Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour une vidéo tutoriel. On va regarder comment réussir son semis de piment, de poivron et d'aubergines. L'idée de cette vidéo, ça va être de partir de la graine et puis d'aller jusqu'au repiquage des plants dans les godets un peu définitifs qui après vont les emmener jusqu'au sein de glace pour la plantation au jardin. Donc c'est une vidéo de gestes techniques pour Potager Coach. C'est le logiciel que je développe avec mes petits doigts d'informaticien dans la vraie vie pour vous assister au potager. Donc généralement, le semis de poivron, de piment et d'aubergines, c'est le semis qui enclenche la saison potagère. Alors il y en a bien qui s'essayent à quelques semis de laitue avant ce semis-là, mais moi généralement, dans mon cas, c'est vraiment le premier semis de la saison qui va se faire de début février pour ceux qui sont le plus au sud, en Méditerranée, jusqu'à quasiment le 20 février pour ceux qui sont dans les régions les plus froides, les régions montagneuses. Donc il va y avoir une fenêtre de trois semaines de semis qui va remonter la France pour faire son semis. Et pour une plantation en serre, on avancerait la date facilement de deux à trois semaines. Mais voilà, pour une plantation en extérieur, de début février à fin février, c'est très bien. Ou alors si vous êtes en mesure de vraiment conduire vos plants dans une belle serre chauffée, ça vous pouvez obtenir, en semant plus tôt, vous pouvez obtenir des plants encore plus gros pour arriver à la plantation avec des plants de taille conséquente et pouvoir récolter plus tôt. Donc les poivrons et les piments d'un côté et les aubergines de l'autre, c'est des plantes qui peuvent sembler très différentes, mais en fait elles sont très proches. Donc c'est la même famille des solanacées. Et c'est des plantes qui se cultivent à peu près de la même manière et vont se suivre un peu toute la saison pour être cultivées quasiment en parallèle. Et donc c'est pour ça que le semis se fait en même temps. Et dans le cas du poivron et du piment, c'est même la même plante, puisque c'est le poivron qui est une espèce particulière de piment, puisqu'il y a cinq espèces de piment et le poivron est une variété de l'une d'entre elles. Et donc c'est des plants très longs à pousser, qui vont mettre trois mois en fait entre le semis et la plantation en pleine terre après les seins de glace. Et en même temps, c'est des plants très frileux qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Et donc comme on se retrouve à les semer en plein hiver, ça va être la difficulté technique particulière de cette culture-là, ça va être de gérer la température. Sachant que dans le cas des poivrons et des piments, on a une température de germination des graines à partir de 18 degrés, et dans le cas des aubergines, à partir de 21 degrés. Alors ça c'est la théorie, en pratique c'est même un peu moins, mais on n'aura pas une germination totale si on est en dessous de ces températures-là. Donc voilà, il va falloir arriver à une température de 21 degrés pour faire germer ces graines. Une fois qu'elles ont germé, elles sont moins exigeantes en température, mais c'est surtout au niveau de la germination qu'il va falloir travailler là-dessus. Donc voilà, je me suis équipé pour mon semis. Donc j'ai tamisé du terreau. Donc ça c'est du terreau universel que j'ai tamisé avec un tamis précédemment, avant de commencer la vidéo. Donc voilà, j'ai un terreau très fin, vraiment propice à faire un semis pour que les graines puissent bien après traverser le terreau, et puis étendre également leurs racines dedans. Donc c'est un terreau universel qui est plutôt riche, contrairement à terreau à semis, où généralement il n'y a pas de rajout d'engrais. Donc celui-là va être un peu plus riche, mais les solanacées sont des plantes gourmandes, donc je ne pense pas que ça va leur poser de soucis. Alors vous pouvez utiliser également des terreaux directement à semis, qui sont faits pour, sans avoir besoin de les tamiser. Voilà, je vous conseille quand même d'investir dans du bon terreau. Pour faire les semis, c'est quand même un investissement super intéressant. Si vous essayez de faire du terreau vous-même, vous allez avoir des mauvaises herbes qui vont germer spontanément, parce qu'il y aura des graines de mauvaises herbes dans votre terreau. Et donc je m'équipe également de terrines pour les semis, donc ça c'est ce que j'aime utiliser. On peut utiliser également des alvéoles plus simples, ou juste carrément semer dans des bacs, donc sans le reste du matos, juste des bacs comme ça, ou typiquement des barquettes de poissonnier, qu'on remplit de terre. Ça, j'aime beaucoup ces ustensiles-là, personnellement. Attendez, je vais vous en assembler un pour vous montrer. Voilà. Petition complète. Hop. Parce qu'une fois que les graines sont semées, et que la boîte est refermée, il n'y a plus besoin d'arroser. L'eau reste à l'intérieur de la boîte à semis, et la quantité d'eau qui a été mise au départ reste en place. Il n'y a pas d'évaporation, et donc on n'a plus à s'en occuper jusqu'à la germination. C'est quelque chose de très pratique, je trouve. Dès qu'on va avoir un récipient ouvert, il va falloir ré-arroser, et puis gérer l'eau, parce que l'eau reste évaporée. Vous en avez plein des comme ça. Vous en avez des plus grands. Voilà. Alors, je vous en ai sorti un pour vous montrer. On trouve celui-là, notamment. Alors, je ne sais jamais si c'est chez Action ou chez Lidl qu'on le trouve, mais voilà, c'est assez intéressant. Alors là, il n'y a pas les petites alvéoles, donc on fait un semis dans la terrine même. Bon, la terrine est grande, mais ça, c'est du super matos, c'est du plastique solide. Voilà, il y en a plein de différents, mais je vous conseille, voilà, idéalement de vous équiper de ce genre de petite serre. Je trouve ça très efficace. Alors, pour ce qui est des graines, je pars sur du grand classique, donc de l'aubergine de Barbantane, une un peu moins classique, de l'aubergine ronde de Valence. Au niveau du poivron, j'ai du poivron Yolowander et du poivron doux d'Espagne, donc voilà, du très classique. Et pour le piment, j'ai du piment de Cayenne. C'est une graine que j'ai eu du mal l'an dernier. Ces graines ont du mal, donc j'espère qu'elles vont marcher pour la vidéo. Mais bon, voilà, si ça ne marche pas, il faut savoir que ça fonctionne comme les poivrons. C'est quasiment la même plante. Enfin, d'ailleurs, c'est la même plante. Le poivron est un piment. Capsicum anum. Alors, pour ce qui est des graines, vous pouvez prendre des graines F1, des graines pas F1, des graines Lidl, des graines Cher. Vous pouvez prendre des graines bio, des graines pas bio. Le fonctionnement est le même, quelle que soit la graine. Le tuto reste valable. Il n'y a pas de différence. Donc, les graines sont très caractéristiques des solanacées avec cette forme assez ronde et plutôt aplatie. Et donc, on est parti pour faire le semis. Alors, je vais essayer de multiplier un peu les différents types de semis pour vous montrer comment s'y prendre. Donc, je vais faire un premier semis directement en terrine, donc sans alvéole, pour vous montrer comment faire un semis comme ça. Hop, donc, voilà, je prends du terroir à semis. Je remplis ma barquette. Je fais un premier passage. Dessayez d'avoir quelque chose d'assez plat. Voilà, et là, maintenant, je vais arroser. Alors, moi, ce que j'utilise pour arroser, c'est un pulvérisateur comme ça. Je trouve ça vraiment très pratique. On met comme ça. Ça mouille bien et ça évite de brusquer, en fait, la terre. Alors, là, pour l'instant, il n'y a pas les graines. Ce n'est pas très grave si on brusque, mais une fois qu'il y aura les graines, on n'a pas envie de les déterrer. Donc, voilà, j'utilise ce genre de pulvérisateur. Alors, l'intérêt aussi, c'est de mettre l'eau à l'avance pour que l'eau ait le temps de réchauffer dans le pulvérisateur pour que l'eau soit à température ambiante et que ce ne soit pas de l'eau glacée. C'est assez cher, ça, en termes d'investissement. Vous pouvez utiliser juste un petit pchit aussi, comme ça, ça fonctionne bien. J'ai longtemps fait avec ça, ça marche très bien. Ou également un petit arrosoir avec une pomme d'arrosage pour éviter d'avoir un jet qui, vraiment, va tout vous déterrer quand vous allez arroser. Donc, une de ces trois méthodes-là fonctionne bien. Moi, j'ai tendance à préférer. Voilà, pour les semis, le petit pulvérisateur, comme ça, c'est vraiment très bien. Donc, je mets de l'eau, je mouille bien parce que c'est du terreau. Il faut que l'eau aille au fond, que ça mouille bien. Je ne vois pas non plus le bac. Donc, voilà, il faut qu'on essaie de sous-peser. Il faut qu'il y ait un peu de poids, mais pas non plus que ça soit trop lourd. Il ne faut pas, le but, ce n'est pas de le remplir d'eau. Alors, après, sur celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du poivron d'Espagne. Et donc, l'idée, ça va être de mettre des graines. Alors, on fait bien attention à ne pas mouiller ces graines, par contre. Toutes celles qui vont rester dans le paquet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je positionne une graine à intervalles réguliers. Voilà, je vais essayer d'en essayer de les espacer correctement. Et je vais également faire l'autre moitié en aubergine. L'autre moitié de la terrine. Donc, là, ce que je vais faire, après ça, c'est que je vais rajouter un petit peu de terreau pour recouvrir tout ça. Donc, l'idée, en gros, c'est qu'il y ait un demi-centimètre de terreau par-dessus nos graines, à peu près. Et là, c'est vraiment, c'est là que c'est important d'avoir un terreau à semis très fin, de manière à ce que les graines puissent traverser cette couche de terreau qu'on rajoute sans aucun problème. Donc, là, ce que je fais après, c'est que je retasse encore un coup. Voilà. Je note bien sur une étiquette ce que je viens de semer. Je mets ça comme ça entre les deux pour indiquer la séparation. Et donc, ce que je fais, une fois que j'ai fait ça, c'est que je refais un dernier petit coup de pchit pour bien humidifier tout ça. Je prends mon couvercle, je ferme, et voilà, j'ai une première terrine de prête pour le semis. Alors, d'expérience, les solanacées, c'est des graines qui ne sont pas trop exigeantes sur l'excès d'eau. S'il y a un peu trop d'eau, ça ne va pas les empêcher de germer. Ce sont des graines qui sont vraiment très dures à faire pourrir. Donc, voilà, moi, j'ai tendance à mettre de l'eau assez généreusement. Il ne faut quand même pas noyer. Le but, ce n'est pas de les faire pousser dans l'eau complètement. Mais voilà, j'ai tendance à être généreux sur l'eau. Il y a d'autres légumes où je ferai plus attention typiquement tout ce qui est courge, c'est curbitacée. Ça n'aime vraiment pas baigner dans l'eau, ça a tendance à pourrir facilement. Les graines de solanacée sont plutôt pas trop délicates là-dessus. Donc, voilà, j'hésite pas, enfin, j'arrose normalement. Voilà, je n'y demande pas, mais je ne m'inquiète pas trop de ça. Alors, je vais continuer mes semis de la même manière pour toutes mes variétés. Donc, là, l'idée sur le deuxième, ça va être d'utiliser des plaques alvéolées comme ça. Donc, voilà, je vous en montre une rapidement et puis après, c'est un peu toujours la même chose. Donc, je remplis bien les alvéoles. Après, je tasse avec les doigts pour que le terreau soit quand même relativement compact. Il ne faut pas non plus que ça soit de la brique, mais il faut quand même que ça soit tassé. Voilà, donc mon bac est rempli. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller. Donc, là, après, je suis parti pour mettre mes graines dans les alvéoles. Alors, dans mon cas, ça va dépendre des jambes et ce qui est critique, ça va être la place dans mon meuble à semis et pas tellement les graines puisque là, ces paquets-là, typiquement, les graines sont extrêmement généreuses. Enfin, le nombre de paquets sont très généreux. Il y a énormément de graines dedans et jamais je vais utiliser toutes ces graines. Donc, ce n'est pas grave si je perds quelques graines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets généralement deux graines par alvéole. pour maximiser mes chances, il y en a au moins une qui germe par alvéole. Donc, je commence à faire ça. Et si jamais j'ai les deux qui germent dans une alvéole, ce que je vais faire, c'est que soit je manque de plans, j'ai eu des problèmes et je vais manquer de plans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer les plans pour les repiquer individuellement, garder les deux. Et si vraiment, j'ai suffisamment de plans, je vais arracher celui qui est le moins beau. Alors, le but, ce n'est pas d'arracher tout de suite le deuxième qui sort et qui est le plus petit parce que ce n'est pas forcément celui qui sera le moins beau au final. Donc, prenez, c'est quand même le temps de sortir, de se développer et vous verrez si effectivement, il y en a un qui est plus beau que l'autre. Vous gardez celui-là. Voilà. Donc, j'ai mis deux graines par alvéole. Donc, c'est un peu le même principe que quand il n'y a pas les alvéoles. Donc là, je recouvre le terreau. Je remouille. Je mets mon étiquette. Je ferme. Et voilà. J'ai une terrine avec des alvéoles. de prêtes. Alors, l'intérêt du coup de ces alvéoles, c'est que contrairement à cette première terrine-là, celle-là, je n'aurai pas besoin de faire un repiquage en racines nues des plants. Ici, il va falloir que j'extraie les plants en racines nues. On verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Là, dans ce cas-là, je vais pouvoir les laisser se développer relativement longtemps dans ces alvéoles-là. D'autant plus que dans ce cas précis, les alvéoles sont d'assez bonne taille. Donc, la taille de l'alvéole va compter. Là, vous voyez, par exemple, sur celles-là, elles sont plus petites. Là, j'ai vraiment des alvéoles de bonne taille. Donc, je vais pouvoir les garder pas mal de temps dans ces alvéoles-là. Et je pourrais les repiquer peut-être directement comme ça dans ce genre de grand pot d'un litre de contenance. Donc, voilà, j'ai positionné mes semis dans mon installation à semis dont je vous ai parlé avec un chauffage artificiel des lumières artificielles. Alors, les lumières artificielles ne sont pas déclenchées encore. Il n'y a pas besoin. Tant que ça n'a pas germé, ça n'a pas besoin de lumière. Par contre, dès que ça va germer, il va falloir mettre un maximum de lumière. Donc, moi, j'ai vraiment mis toutes les conditions de mon côté pour avoir des conditions de lumière et de température idéales puisque le chauffage va se déclencher dès que la température va descendre sous les 20 degrés et tout ça se ferme de manière étanche, de manière à ne chauffer que ce compartiment-là et vraiment pas gaspiller d'énergie. je ne chauffe que, en gros, ce demi-mètre cube de volume. Si vous, vous n'avez pas cette installation-là, ce qui est le plus probable, pour avoir cette chaleur nécessaire à la germination au départ de vos plants, il va falloir arriver à obtenir ces 21 degrés, 20-21 degrés de germination pour l'aubergine, 18 pour le poivron, c'est un peu plus simple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez vos terrines sur des radiateurs, des radiateurs qui tournent pas mal, qui chauffent bien, notamment ceux de la chambre des enfants, par exemple. Vous faites attention à ne pas les mettre directement en contact avec le radiateur, ce genre de récipient en plastique. Vous pouvez essayer de mettre quelque chose entre les deux, que ce soit une assiette ou un petit truc en fer, enfin, quelque chose qui garantisse que vos contenants ne fondent pas. Et puis, là, vous allez avoir ce petit supplément de chaleur qui va permettre de faire germer vos graines. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre vos graines dans des sopalins humides que vous mettez dans des boîtes. Vous attendez quelques jours et vous surveillez que les graines se mettent à germer ou pas. Et puis, dès que la graine a commencé à germer, là, vous les récupérez délicatement et vous les mettez dans des pots avec de la terre pour continuer le processus de germination. Et puis, le fait de faire votre plant, c'est une manière aussi de lever ces conditions de dormance compliquées liées à la température. Une fois que la graine a germé, c'est moins exigeant en termes de température une fois que les plants ont commencé à sortir. Donc, ça va demander beaucoup de lumière, en revanche. Donc, là, il va falloir de la lumière. Et niveau température, un peu moins exigeant. Donc, on peut descendre de 3 degrés les exigences, commencer à descendre autour de 18 degrés et les plants vont bien se développer. Donc, plus besoin d'avoir ces 21 degrés nécessaires à la levée de la graine. Par contre, il va falloir énormément de lumière et c'est là que la complexité change. Et il faut tout de suite, dès que les premières feuilles apparaissent, donner beaucoup de lumière à vos plants. Donc, vous pouvez faire, si vous les mettez derrière une grande baie vitrée au sud, ça leur fera de la lumière, mais ça ne sera pas encore top, top. Ils risquent de filer un peu et d'avoir un peu de mal. Ce que vous pouvez faire, c'est les sortir en journée pour qu'ils prennent un peu la vraie lumière du soleil. Mais alors, par contre, attention aux températures. Il ne faut pas que ça descende sous 15 degrés et qu'il y ait du vent glacé qui est trop de vent. Donc, essayez de les mettre plutôt à un endroit abrité et où ça prend bien la lumière, quitte à faire une sorte de mini serre en extérieur. Enfin, voilà, chacun de trouver un peu son système. Faites attention à ne pas les exposer à une température en dessous de 4 degrés, vos plants. Notamment les aubergines, elles ne risquent vraiment pas à apprécier 4-5 degrés. En dessous de 1 ou 2 degrés, elles vont même carrément mourir. Donc, voilà, faire très attention. C'est des plantes vraiment très frileuses. Il faut éviter de les traumatiser parce que même si elles n'en meurent pas, les traumatiser, ce n'est jamais très bon pour des plants de légumes. Donc, voilà, il faut toujours faire en sorte qu'ils soient, moi, je conseille, 15 degrés minimum. Essayer de les maintenir à 15 degrés de manière à ce qu'ils poussent bien. Alors, moi, je ne suis pas en mesure de faire ça, mais idéalement, il faut un différentiel de température entre la journée et la nuit avec des jours à 18-20 degrés et puis la nuit, essayer de descendre de 5 degrés par rapport aux températures de jour pour bien marquer la différence entre le jour et la nuit. Voilà, moi, je ne suis pas en mesure de faire ça, mais si vous pouvez faire ça, c'est l'idéal. Et donc, je vais surveiller tout ça. Dès que ça germe, j'enlève bien les couvercles pour que ça respire bien et éviter qu'il y ait des risques de maladies qui se développent avec le surplus d'humidité. Et c'est moins critique au niveau de l'humidité une fois que ça a commencé à germer. Les plantes commencent à avoir des racines et puis ça peut supporter quelques jours de sec et puis quelques jours d'un peu trop mouillé. Donc, c'est encore moins critique au niveau de l'arrosage. Et puis, on va laisser pousser tout ça jusqu'à ce que ça fasse en gros à peu près 5 cm. Et on continue la vidéo avec le repiquage des plants. On va regarder ça pour vous tout de suite et puis pour moi dans plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, pour vous, il s'est passé juste quelques instants, mais 20 jours ont passé et je vous reprends pour la suite des semis. Alors, les semis se sont développés dans le meuble que je vous ai montré et c'est assez intéressant parce que, voilà, j'ai eu des résultats assez mitigés. Comme je vous le montre ici, le semis de poivron, lui, s'est très bien passé. Voilà, il est vraiment joli. Tout est bien sorti. J'ai au moins un poivron par alvéole, donc c'est ce que je voulais. Par contre, les semis d'aubergines ont été beaucoup moins réussis. Voilà, j'en ai quelques-unes, mais je n'en ai pas une par alvéole. Et là, pareil, toujours pareil, c'est un semis de barbantane. Vous voyez, bon, j'en ai quand même un peu plus, mais il n'y en a pas une par alvéole. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le meuble était à 18 degrés, ce qui était trop peu, comme on peut le voir. Voilà. Un semis d'aubergine à 18 degrés, vous aurez ce genre de germination-là. Donc, vous avez quand même de la germination, donc il est possible de faire des semis d'aubergine à des températures un peu basses. Il faut vous attendre à ce que vous ayez une germination de vraiment pas tous les plans. Par contre, à 18 degrés, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir plus que 18, 19 degrés, vous pouvez prévoir de faire beaucoup plus de semis, de manière à avoir quand même au final le compte qui vous intéresse. Alors, pour ce problème de germination, surtout des aubergines, ce que j'aurais pu utiliser, c'est un tapis chauffant. C'est une sorte de petit tapis qu'on branche sur le secteur, avec une prise, tout bête. Ça ne consomme pas beaucoup, je crois que c'est genre 25 watts. Et ça fait un petit tapis qui chauffe, on pose ses semis dessus et ça fait en sorte de rajouter les degrés qui vont manquer à notre culture d'aubergines pour que le semis se passe bien. Alors moi, cette année, je ne l'ai pas utilisé, mais voilà, c'est une solution possible pour se rajouter les degrés vraiment nécessaires à la germination des aubergines. Alors, ce que l'on peut faire également, je m'y suis essayé cette année, c'est la première fois que j'essaye, sur les conseils de Mamijo, c'est de faire pré-germer des graines dans des sopalins. Alors, je l'ai fait sur 7 alvéoles. J'ai récupéré 7 graines qui avaient commencé à germer et donc il n'y en a que 3 quand même qui ont vraiment bien fonctionné. Donc, on est quand même sur un taux d'efficacité qui n'est pas foufou. Mais voilà, c'est une possibilité de faire pré-germer les graines et après, une fois qu'il y a le petit germe qui est sorti, de les mettre, les positionner dans des alvéoles pour qu'elles continuent leur développement. Et donc, ce que j'ai fait également, c'est qu'au bout de 10 jours, vous voyez mon premier semis pataugé, j'ai augmenté la température dans mon meuble pour la passer à 21 degrés. Et là, vous voyez, j'ai fait un deuxième semis d'aubergines et de poivrons. Donc, ça c'est les poivrons, ça c'est les aubergines et voilà, je vous laisse admirer le semis avec plus de température au bout de 10 jours. Voilà, les graines sont vraiment beaucoup mieux sorties et vous voyez, ces quelques degrés de différence ont vraiment fait la différence sur l'efficacité du semis. Vous voyez là, le nombre de plants par alvéole et que ce soit aubergines ou poivrons, ça a très bien marché. Alors, pour la petite histoire, c'est les graines de Lidl, 30 centimes le paquet. Vous voyez, ces graines sont très bien. Quand elles germent les graines de Solanaceae, elles sortent en faisant une sorte de petite boucle et après, elles poussent encore et puis la graine sort également avec le semis et puis après, la graine tombe. Il commence à sortir deux premières feuilles qui sont les cotylédons et après, ces deux premières feuilles vont se développer les feuilles de la plante elle-même. Donc les feuilles, voilà, ici on devine bien, hop, voilà, des feuilles de poivron qui commencent à apparaître. On devine bien la forme. Et donc sur l'aubergine, hop, voilà, on va avoir les premières vraies feuilles, donc pas les cotylédons qu'on devine ici, là au milieu, voilà, une feuille un peu ronde voilà, une feuille d'aubergine, on la devine bien là. Et alors sur la barquette où il avait semé directement dans la terrine sans alvéole, alors les poivrons sont bien sortis, on voit que les aubergines ça n'a pas du tout marché. On en voit une qui sort d'ailleurs comme je vous disais, la petite boucle, hop, elle est en train de sortir et vous voyez, elles mettent beaucoup plus de temps à germer que le temps qu'elles devraient mettre parce qu'elles ont manqué de température. Donc maintenant, la suite de la culture, ça va être le repiquage de nos plants. Alors surtout pour ceux qui ont semé en terrine comme ça, il va falloir séparer les plants et les mettre dans des pots individuels. C'est là l'intérêt d'utiliser ce genre de petites terrines avec des alvéoles, c'est que je vais pouvoir les garder encore plus longtemps dans les alvéoles. Pour l'instant, si je les sors, on voit que les racines n'ont pas encore vraiment colonisé tout le substrat et qu'il y a encore largement de la place pour qu'elles continuent de se développer dans les alvéoles. Là, donc je vais les laisser encore un peu. Par contre, celles qui sont dans une terrine, il va falloir que je les sorte, que je les repique dans des pots individuels. Alors l'idéal pour des semis de poivrons et d'aubergines, c'est d'utiliser des godets d'huite comme ça. C'est la taille là. Il y a des godets un peu plus petits qui sont des godets de 7. Vous voyez, c'est là-dedans qu'on va vous vendre par exemple typiquement les fraisiers. On va vous les vendre dans ces pots-là. Et ça, c'est les pots dans lesquels on va vous vendre des tomates par exemple. Typiquement, ça va être ce genre de godets-là. Alors là, la technique est toute simple. Je prends du terreau universel, pas besoin de le tamiser. Le plant a germé. Il n'y a plus besoin d'avoir un terreau extrêmement fin. J'ai mis mon terreau dans mon pot. Ce que je fais après, c'est que je vais essayer de déterrer délicatement un premier plant. Voilà. Je vais le déposer dans le pot. J'essaie de le remmener avec un maximum de terre pour éviter de le brusquer le moins possible. Je rajoute de la terre. Là, j'ai mon premier plant de poivron qui va pouvoir rester dans ce godet jusqu'au sein de glace. Il se peut qu'au bout d'un moment, le godet commence à devenir trop petit parce qu'on est encore très tôt en saison. On n'est que mi-février. Ce que je fais quand les plants commencent à être à l'étroit, c'est que je les mets encore dans un pot encore plus grand. J'utilise ce genre de pots de quasiment 1 litre qui font 0,9 litre. Des pots vraiment encore beaucoup plus grands. Vous voyez, la taille par rapport à celui-là. Et là, le plant gagne encore un peu en espace. Et puis, en terreau riche à explorer pour continuer à se nourrir et à pousser. Alors, c'est parti. Je continue. Vous voyez, le fait de faire des semis en terrines. On se rajoute cette tâche-là supplémentaire. Ça prend du temps. Ça brusque les plants. On leur abîme un peu les racines en en passant. Donc, ce n'est quand même pas idéal. Utiliser des alvéoles, c'est quand même, je trouve, beaucoup mieux. Voilà, on se retrouve quasiment à repiquer des plants en racines nues. Et donc, voilà, tout ça, forcément, c'est un stress pour le plant. Alors, pour les tomates, souvent, il est conseillé d'enterrer les plants plus qu'ils ne l'étaient à l'origine dans la barquette parce qu'elles développent sur les côtés des sortes de petites poiluches qui sont des sortes de bébés racines qui ne demandent qu'à se développer. Dans le cas des poivrons et des aubergines, il n'y a pas cette fonctionnalité-là sur la plante. Donc, on leur enterre au même niveau qu'elle était dans la terre. Voilà, une fois le repiquage fait, je vais pouvoir arroser mes plants. Et dans mon cas, ils ne vont pas retourner dans la petite armoire intérieure qui a servi à faire germer les graines. Là, maintenant, ils vont partir dans ma serre extérieure. Et donc, les plants ne sont pas retournés à l'intérieur comme je vous l'ai dit, mais dans la serre armoire que je me suis fabriqué, une serre d'extérieur en polycarbonate avec des ventilations pour s'assurer que la température ne monte pas trop haut en journée et puis un chauffage la nuit pour garantir que la température ne descende pas sous les 10 degrés. Voilà, et donc, c'est des conditions parfaites pour développer ce genre de plants. Ils sont plein soleil et ils vont pouvoir profiter de la lumière. Également, pour arroser, c'est qu'on peut mettre à bassiner nos plants, c'est-à-dire qu'on met de l'eau au fond d'un bague de jardinière comme là, moi, j'utilise pour positionner les plants. Et puis, du coup, ils se font arroser par dessous. L'eau remonte par capillarité et ça permet d'arroser très simplement. Au lieu d'arroser les plants, juste, on met de l'eau dans la jardinière et ça arrose les plants de manière automatique. Voilà, et le reste des plants, je ne vais pas les repiquer de suite. Je vais continuer à laisser à se développer de manière à ce qu'il y ait vraiment des racines plein l'alvéole pour pouvoir les dépoter facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau dans les petits bacs individuels et surtout, je fais en sorte de les maintenir dans les bacs individuels parce qu'il ne faut pas que les racines voient le jour et donc, comme ça, c'est opaque. Ça permet que les racines continuent à être à l'obscurité puisque si on les laisse exposer comme ça, les racines vont être à la lumière et elles ne vont pas aimer ça. Donc, je vais mettre un peu d'eau, je vais laisser se développer ça dans la serre-armoire et puis, je pourrais repiquer ça plus tard de la même manière que je l'ai fait ici sauf que j'aurais juste à repiquer individuellement les alvéoles. Et donc, je pourrais essayer également de récupérer, de séparer en racines nues les plants si j'en ai plusieurs qui sont sortis dans la même alvéole. Ça, j'aviserai selon le nombre de plants dont j'aurai besoin. Et voilà, poivrons et aubergines sont en place dans la serre. Je vais les laisser continuer à se développer comme ça jusqu'au sein de glace en leur donnant à chaque fois un pot de plus en plus grand au fur et à mesure qu'ils remplissent le pot et qu'ils ont besoin de plus de place pour se développer. On arrose par bassinage à partir du moment où ils ont germé, c'est quand même plus simple. Ça tolère assez bien d'avoir un peu trop d'eau les poivrons et les aubergines. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans Poitage & Coach.